Yo les potes c'est Red, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour du format Rarely Use de Smogon parce que depuis le début de la 9G, chaque mois bien sûr un nouveau tiers va être créé, on a eu le UU, ce mois-ci on a le RU avec plein de Pokémon assez sympa, du type Dimoré, Tranchodon, on n'arrête pas le progrès, mais surtout un certain Pokémon qui ressemble un peu à une voiture, Vrombotor, un Pokémon qui a fait sensation en 9G avec son design atypique, et qui en vrai possède un potentiel stratégique très intéressant avec son double type Acier Poison, son accès à Changement Vitesse qui booste la vitesse et l'attaque, et bien sûr le Terra Crystal qui va lui permettre de prendre le type Sol et compenser son manque de couverture catastrophique. Alors pour la compagnie on a un Momartic Suicide Lead avec l'Epico, lien du destin bien sûr c'est du classique, on a le Lugaroc Terra Combat dans Slam avec la priorité Vifrock, on a Plumeline qui a chopé Papillon Dance en 9G, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet là dans le futur, le Tranchodon bien sûr avec le Terra Acier Tête de Fer, un peu de la manière dont on joue Dratak actuellement en Underused, et on termine avec Dimoré dans Slam, alors Dimoré qui a perdu Triple Axel, qui a perdu Sabotage, peut-être qu'il récupérera ses attaques dans le futur avec le Pokémon Home, en attendant le Pokémon est assez décevant, mais Destructeur en Rarely Used, on est parti mesdames et messieurs, et forcément dans un tier qui vient d'être créé on a des Pokémon complètement broken du type Tranchodon, je pense qu'il en fait partie, et on va jouer contre un autre joueur de Vrombotor qui joue également Zoroark, alors il faut savoir que Zoroark je me fais avoir à chaque fois, et je joue contre le premier du ladder, je viens de capter Dae Aksorus, c'est le premier du ladder Eru, donc ça serait marrant qu'on arrive à gagner, on va directement mettre une petite rangée de Pico, et il va faire Tour de Magie, donc il va récupérer une Ceinture Force, ce qui n'est pas forcément incroyable pour moi, mais ça va me permettre de stack les petits Pico, donc il va envoyer son Serra Crawl, après je peux aller sur mon Plumeline évidemment, puisque, oh le coup critique qui est un petit peu triste quand même, parce que là je vais devoir faire atterrissage en anticipant le Switch Out sur Trépassable, pour revenir Full Life, je vais devoir aller sur mon Martic, et à mon avis voilà, il va double Switch sur le garde-voire, alors je suis toujours au mouchoir choix en théorie, donc je peux mettre une petite rangée de Pico, est-ce qu'il va retourner sur son Serra Crawl pour mettre la pression avec Tour Rapide, ou est-ce qu'il va anticiper ça, je ne sais pas, ce que je vais faire c'est que je vais stack les Pico, puisque dans tous les cas, eh bien je vais pouvoir mettre 3 rangées de Pico, et s'il veut me tuer, eh bien moi je vais mourir de la lutte avant. Et voilà, on est Tour 38, j'ai utilisé tous mes PP de Pico pour mourir de lutte, ce qui était quand même assez long, on va pas se mentir, mais au moins, eh bien je peux aller sur mon Vron Motor, et je peux me setup, parce que s'il fait Tour Rapide, eh bien ça veut dire qu'il va me laisser Free Changement Vitesse, donc soit il est obligé de Switch, soit obligé d'accepter qu'il va pouvoir laisser ses Pico, et peut-être, bah, taper un Body Press, en tous les cas, il y a un peu un 50-50 ici, parce que forcément, il a pas envie de me laisser me setup Free face à un Seracrawl, faut pas non plus trop sous-estimer le Vron Botor, et il va envoyer son propre Vron Botor, alors là, évidemment, j'ai le Terra Crystal de type Sol, mais est-ce que ça va être anticipé de la part de l'adversaire ? Non, ça va pas être anticipé, donc on va pouvoir one-shot son Vron Botor, il va renvoyer son Seracrawl, alors là, malheureusement, évidemment, eh bien, Avalanche va devenir super efficace contre le type Sol, mais je reste un Vron Botor, voilà, bon, il va être obligé de Terra Crystaliser, il va faire le Tour Rapide, c'est plutôt bien joué de sa part, hein, d'avoir anticipé que dans tous les cas, j'allais taper Tête de Fer, donc le Tour Rapide était assez gratuit, est-ce que je vais garder mon Vron Botor dans cette partie ? Après, je peux taper des Tricanons qui va coup critique et qui va empoisonner également, donc là, mine de rien, mon Vron Botor est en mode légende, est-ce que je retape un Tête de Fer comme ça, je chope le Flinch en légende ? Oh là là, mesdames et messieurs, je suis le meilleur joueur du monde, je suis le meilleur joueur du monde, après, voilà, c'est aussi de la stratégie, hein, c'est savoir quand tu as la possibilité de tenter le axe, de conserver ce petit momentum, en tout cas, mon adversaire qui me dit, well played, bah, merci à lui de me complimenter, on va bien sûr faire Tête de Fer sur le Trépassable, est-ce que c'est un 2HKO ? Mais c'est un flinch, surtout, mesdames et messieurs, quel match incroyable de notre part, notre adversaire qui m'a déçu un petit peu, je m'attendais à mieux de la part du top 1 du ladder, hein, je vais pas vous mentir, en tout cas, le Vron Botor qui est en train de sweep complètement la game, et l'adversaire qui va envoyer son Flamanroule, alors, est-ce que je le tue avec Tête de Fer ? En vrai, on va faire des Tricanons, on va pas miss. Ah, il a Kouba, ok, donc le Flamanroule à Kouba, bon, je pense qu'on a tous compris que c'était évidemment le Zoroark, donc je vais aller sur Lugarok et je vais taper un Close Combat, sans réfléchir, hein, bien sûr, le garde-voir a encore la ceinture Force, il va envoyer son Flamanroule, alors là, incroyable, il était sur Flamanroule, et il a envoyé Flamanroule, le truc de fou complètement, est-ce que je tue avec Vifroc, vu les dégâts que j'ai fait avec Close Combat, est-ce que ici, mon play, c'est pas de taper Close Combat pour avoir l'information de si il est Scarf ou pas ? Parce qu'en fait, si j'ai pas l'information, derrière, j'ai pas vraiment de play, en plus là, il va mourir de rapace, donc c'est parfait pour moi. Derrière, il reste que le Zoroark et le garde-voir, on a l'info du set du garde-voir, donc ce que je peux faire, c'est envoyer mon Tranchodon, qui normalement dépasse le garde-voir, peut faire tête de fer, ne devrait pas mourir d'une attaque de Zoroark, voilà, il va envoyer son garde-voir, on a Brismoule, et il va taper dans Slam avec son garde-voir, mesdames et messieurs. C'était donc Zoroark, je savais pas que ça marchait comme ça, Zoroark, que tu pouvais choper la forme d'un Pokémon qui était encore vivant, en vrai, j'avoue que je suis assez surpris. On va envoyer le Dimoré, dans tous les cas, ici, on ne meurt pas de Kuba, donc on va pouvoir le tuer avec Chute-Glace, le Kuba qui va partir, on ne va pas miss le Chute-Glace, et normalement, garde-voir, on a juste à taper le Throat Chop, et derrière, terminé avec Tranchodon. Donc, merci à nous pour cette victoire, on a été bien meilleurs que notre adversaire, là, j'ai hâte de voir les points qu'on va gagner, mais en même temps, le mec est premier du ladder, pourquoi il joue sur le ladder ? Il m'a dit, will play, je vais lui mettre, thank you, parce que c'est très gentil de sa part. On va gagner 32 points, mesdames et messieurs, mais c'est incroyable, on est passé top 100, je crois, on est passé top 100 avec cette victoire. En tout cas, Vrombotor a été absolument légendaire, merci à lui pour le poison, merci à lui pour le flinch, et on va enchaîner contre Auxa Bois, qui me ramène le team avec Ariyama, avec Nigeregon, et bah écoutez, on valide directement sur le Momartic, et il va envoyer son Altaria. Alors, Altaria contre Icy Wind, si Terracrystal pas, je pense qu'il va être un petit peu déçu, forcément. Après, Momartic a pas une très bonne attaque spéciale, donc ça va pas faire non plus des dégâts extraordinaires. Le Magnézone qui va être envoyé, petite baisse de vitesse, Lefto Magnézone, mesdames et messieurs, un Pokémon quand même qui fait un petit peu peur, le Tonnerre qui va même pas me 2HKO. Est-ce que ici, je tape un lien du destin en espérant qu'il me tue sur un double Tonnerre ? Oh, le roll et la paralysie ! Ok, je pense que c'est mérité, on va pas se mentir. Le mur de fer, alors là, c'est un petit peu bizarre, parce que du coup, le lien du destin va pouvoir repartir. Je vais mettre une troisième rangée de Pico, parce que je pense que c'est assez évident qu'il va pas vouloir se laisser mourir sur le lien du destin. Ok, bon, apparemment, notre adversaire, il s'en fout un peu. En vrai, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le Vrombotor, taper, bien sûr, le Terracrystal de type Sol, et le changement vitesse, parce que là, il va vouloir faire Tonnerre, je pense, donc on est plutôt safe. Et il va taper... Il va taper le Big Splash ! Ok, mesdames et messieurs, c'est une erreur, c'est une erreur de ma part. On va taper le Terra Explosion, qui devrait quand même one-shot le Magnézone. Et derrière, bon, il n'y a pas non plus trop de Pokémon qui peuvent venir facilement, parce qu'on est quand même à plus 1 en attaque. 555 en attaque, ça pique un petit peu. Le Ariyama qui va arriver, alors, on est obligé de taper le Détricanon, bien sûr, on devrait pouvoir tanker toutes ses attaques. Il va taper Bluff. Ariyama avec Bluff, ça veut dire qu'il a peut-être le Bullet Punch, mais il va pas le jouer. Dans tous les cas, ça m'aurait pas tué. On va pouvoir le one-shot avec Détricanon. Derrière, ça va envoyer le Altaria. Alors, Altaria, je peux le one-shot avec Détricanon. Et on va miss le Détricanon, mesdames et messieurs. Et le Danseflamme qui va partir, alors, qui ne me tue pas, qui ne me tue pas. Alors, je vais pouvoir taper le Détricanon. Il joue Abri, oh non, c'est mérité, c'est mérité. Le axe de cette game est complètement mérité, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce que j'envoie ici ? Je vais quand même pouvoir envoyer mon Lugarok ici, qui va taper une vraie petite Danselamme. Il n'y a pas trop de Pokémon pour venir ici. Il peut encore Terra-Crystalliser, il faut vraiment pas... Ouh, il va faire Abri, double Abri, tentative de double Abri. Un petit peu osé, on va pas se mentir, parce que là, le Vifrok qui va partir va faire quand même des bons dégâts. Ça va pas tuer, il va Terra-Crystall de type Dragon. Et il va faire Requiem ! Ouh, avec Danseflamme plus Requiem, je commence à comprendre un petit peu la stratégie. Alors là, on va pas prendre le risque, bien sûr, qu'il fasse une anticipation de Abri, c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, derrière, il me reste deux tours. Bon, le Nymphalie, je pense qu'on va pouvoir faire de gros dégâts. Il joue aussi Abri sur son Nymphalie, mesdames et messieurs, mais c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi, il y a volonté de me nuire là. Est-ce que le Lougarock, je le conserve dans cette game ou pas ? En vrai, Vifrok à plus 2, ça va faire quand même de gros dégâts. Il va switch sur son Euphorie. Ok, donc je vais perdre mon Lougarock, ce qui n'est pas non plus gravissime, puisque ça veut dire quand même que là, je peux envoyer mon Tranchodon. Je peux taper un Close Combat assez tranquille, bien sûr, en anticipant la cage éclair qui est assez Obvious. Derrière, il va envoyer son Nymphalie. J'ai la tête de fer qu'il devrait pouvoir tuer. Alors, est-ce qu'il va faire Abri ? Non, il va... Oh, il va tanker par contre ! Il va tanker, il va faire Vœu. En vrai, ce que je peux faire, c'est faire Danse Draco en anticipant le Abri. Et s'il faisait Megaphone, derrière, j'avais Free Sweep avec le Plumeline, donc c'est clairement pas si grave. La petite Danse Draco qui va partir, normalement, ici, je vais pouvoir tuer avec tête de fer, quand même, on est à plus 1. Et surtout, je vais pouvoir dépasser un Iguerigon Scarf, et donc, bah, un match plutôt bien géré. On n'a pas été très très chanceux, mais ça passe, ce qui prouve que même si on n'a pas de chance, on reste supérieur à nos adversaires, mesdames et messieurs. Un petit peu, un petit peu osé, ce que je suis en train de dire. Le Dracogriffe qui va partir, qui va one-shot, et on continue de grind ce petit ladder. Et on va terminer contre un joueur de Amasel, la sous-évolution de Gigancel, le Pokémon qui me harcèle en overused, et on va aller directement sur le Momartic. Alors, normalement, je suis en train de jouer Chill, mais là, le mec m'a ramené la sous-évo de Gigancel, autant vous dire que j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de devenir fou. Et donc, je vais tryhard, comme j'ai jamais tryhard pour gagner ce match, et ça va être un Scarf Salarsen, alors c'est vraiment le 7 qui fait le moins peur, parce que clairement, s'il avait été changement vitesse, Orbe V, par exemple, ça aurait été un petit peu inquiétant. Le Cravares qui va arriver, je vais taper Provoke, parce que j'ai pas trop envie qu'il mette les Pics Toxics, par exemple, et voilà exactement ce qu'il a essayé de faire. Le petit Saligo, on va remettre une autre rangée de Pico, et le Salarsen qui va normalement pouvoir nous tuer ici. Alors, je vais tenter de mettre une troisième rangée de Pico, le Orbe Drive qui va partir, qui va pas activer, malheureusement, le Curse Body, mais derrière, je peux envoyer mon Vomboteur, je peux taper le changement vitesse en faisant le Terra Crystal de type Sol, et donc ici, j'ai deux free changements vitesse, la magie du Terra Crystal, finalement, parce que l'adversaire, évidemment, n'a pas mal joué ici. Il va envoyer son Amacelle, qui, alors, va pas trop survivre à un tête de fer, normalement, à moins que le Pokémon soit complètement broken. Derrière, le Bourinos qui peut pas nous tuer, qui va se faire 2HKO, je l'espère, par tête de fer. Ah, c'est un Bourinos avec Abri. Alors ça, ça fait un petit peu plus peur, parce que forcément, il va pouvoir choper le boost en défense. Donc, oh, le Bourinos avec le Terra Crystal de type O, mesdames et messieurs, ça, pour le coup, ça fait très peur, surtout qu'il a Big Splash. Alors, j'ai quand même le Gunk Shot qui peut faire des bons dégâts, qui peut empoisonner potentiellement, mais forcément, il va taper le Abri. J'aurais peut-être du rechangement vitesse en anticipant. Le Détricainant qui va partir, on a le Poison, on a le Poison, l'Endurance qui va repartir. Malheureusement, du coup, je vais mourir de Big Splash. Le Vomboteur qui a quand même forcé le Terra Crystal de l'adversaire, on va se faire taper une petite Quiver Dance, là, avec le Plumeline, et on va se faire empoisonner, décidément. Les attaques qui ont des effets secondaires aujourd'hui, c'est vraiment 100% de réussite. Alors, est-ce qu'on va réussir Vent Violent cette fois-ci ? Oui ! La confusion, bah, qu'est-ce que je vous disais ? Incroyable ! Et malheureusement, on va mourir. Alors, c'est pas trop grave, parce que là, on est quand même dans une situation où si je me setup avec à peu près n'importe quoi, je pense qu'on gagne, notamment le Lugarok, si je tape une petite Dance Lame ici. Ça me paraît quand même vraiment bien parti. Il va sacrifier son Burinos en plus, donc la Dance Lame est complètement gratuite. Et là, bon, bah, bonne chance à lui, parce que forcément, le Salarsen va non plus croire en mes rêves, mais là, voilà, c'était un petit peu Obius qu'il allait décéder dans notre souffrance. Le Harboliva qui va arriver, alors j'ai le close combat pour le one-shot. Bon, là, je crois que cette game est un quick sweep de la part de Lugarok, mais qui a bien profité du travail de Vromboteur, parce que clairement, si le Burinos avait été full life, ça aurait été une autre histoire. Le Mangriff qui va arriver, on va taper, je pense, le close combat. Je pense pas mourir de vive attaque quand même, faut pas non plus sous-estimer la défense de Lugarok. Et c'est donc un troisième match, troisième victoire. Bon, c'était un petit peu fun, on va pas se mentir cette vidéo, on a pas croisé des stars de stratégie, mais au moins, on a bien monté dans le ladder. Je pense qu'on doit être dans le top 50 bientôt. Ouais, ça doit être ça, pratiquement top 50. Forcément, cette team, elle va pas rester autorisée très longtemps, donc n'hésitez pas à en profiter le temps que vous pouvez. Ça se trouve, quand cette vidéo va sortir, les Pokémon seront déjà bannis. Gros bisous à tous, abonnez-vous bien sûr, ça fait plaisir, et surtout, suivez-moi sur tous les réseaux Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, tout est dispo dans la description. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501